Je vais vous répondre sans délai. J'accepte votre requête, Princesse d'Hyrule. On me rapporte que le gang des Yigas fomente la résurrection du fléau, et qu'ils sont prêts à tout pour s'approprier notre trésor ancestral. Je rejoindrai vos rangs, et nous œuvrerons à la destruction du fléau. Sa Majesté, le roi d'Hyrule, vous en sait gré. Dame Urbosa, suzeraine de Gerudo, soyez remerciée. Tu es impressionnante, Urbosa. C'est vrai, je ne t'avais jamais vue aussi digne. Ah non ? Pour ma part, je ne pourrais pas en dire autant. Je me souviens de vous il y a dix ans, madame. Urbosa, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment. Tu m'appelles toujours, madame. Est-ce qu'il y a une raison ? Eh, vous deux là-bas. Contrairement à vous, je n'ai pas pour habitude de prendre les gens en traître. Je vous attends. Pour ma part, je vous attends. La princesse d'Hyrule vous regarde. Je ne verserai pas votre sang. Partez. Regarde, ma princesse, une vraie petite dame. Quoi ? Elle me le répétait souvent. Vous étiez jeune alors, ma très chère amie. Comme elle souriait en disant ces mots. Ma mère, n'est-ce pas ? Il y a dix ans, je m'en souviens bien. Vous veniez à peine de perdre votre mère. Mais vous gardiez la tête haute. Vous teniez votre rôle. Vous étiez l'héritière du trône. Elle aurait été fière de sa petite dame. Je l'ai été pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada